Vous savez, dans la vie, il y a toujours deux côtés d'une pièce, deux faces de la médaille. Dans la vie, il y a toujours trois versions d'une histoire. Ta version, ma version et la vraie version. Aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant, un sujet qu'on évite très souvent. Ta version, ma version et la vraie version. La triste réalité est celle-ci. Quand chacun raconte sa version, elle ne raconte jamais la partie où lui a provoqué. Elle raconte souvent ce qu'on lui a fait, comment on a réagi à son égard. Mais jamais ce que lui a fait dans l'histoire pour gâter l'affaire. Vous savez, quand votre frère se marie, votre grand frère, votre petit frère, votre cousin, vous savez, en Afrique, les frères et les cousins sont les mêmes personnes. C'est vrai que dernièrement, vous avez abîmé ça. Parce qu'avant, on ne s'appelait pas cousin, c'était mon frère. L'enfant de l'oncle, c'était mon frère. La fille de l'oncle, c'était ma soeur. Aujourd'hui, avec la mondialisation et le français que vous avez appris, les enfants des oncles sont devenus des cousins. Parce qu'avant, ils n'étaient pas cousins. Ils étaient frères. Mais bon, pour faire classe, entre parenthèses classe. Ah, c'est ma cousine. Enfin bref, entre parenthèses. Mon oncle me présente toujours comme son fils auprès des étrangers. Jamais comme son neveu. Quand votre frère se marie, il faut le laisser partir. Il faut lui accorder la chance de vivre sa vie avec son épouse. La chance de se découvrir. La chance de traverser leurs propres problèmes. De surmonter leurs propres difficultés. Quand votre frère se marie, surtout quand il a un peu de moyens financiers. Laissez le frère vivre sa vie. Laissez-le gérer sa vie avec son épouse. S'ils ont des enfants, d'aller en vacances. Laissez sa femme profiter de son argent, s'il en a. Laissez sa femme s'habiller. En tout cas, là, je m'adresse particulièrement aux Africains. Je sais qu'ailleurs, ça pourrait être différent. Ça dépend de votre pays d'origine. Mais l'Afrique, dans sa globalité, les gens sont très proches. Ils sont censés être très proches. Alors, quand un frère se marie, on a un peu de tendance à s'approprier un tout petit peu sa maison. Un peu. Comme si c'était vraiment chez moi. Ou chez ses frères. Laissez les frères vivre leur vie. C'est quand même triste de voir combien les gens viennent juger la femme d'autrui. C'est-à-dire la fille d'autrui qui vient dans votre famille. Oh, elle n'accueille pas les gens bien. Oh, elle n'est pas gentille. Je suis parti à moi-même, rien donner, pas d'argent de transport. Pourtant, ils vivent bien. Ce n'est pas sa responsabilité. Comprenez une chose. Chacun a ses problèmes. Le fait d'avoir des problèmes dans votre vie, des difficultés qu'on pourrait comprendre, et que votre frère soit une personne financièrement stable, mariée à une jeune dame, l'enfant d'autrui qu'à copar, ne veut pas nécessairement dire qu'à votre venue dans leur maison, vos problèmes seront résolus par elle. Ou si vos doléances ont été rejetées par votre frère, ça veut nécessairement dire que c'est à cause d'elle. Il faut laisser les gens vivre. Ah, elle a changé. Elle n'était pas comme ça avant le mariage. Elle a attendu avoir des enfants. Maintenant, elle a changé. Elle n'accueille plus personne. C'est très fréquent. Et c'est bien triste de voir que nous sommes parmi les continents où, enfin, les peuples qui ont du mal à avoir des bonnes relations, surtout avec leur belle-sœur. Considérer l'enfant d'autrui aussi comme quelqu'un. C'est l'enfant des gens qui vient chercher sa vie. Elle a le droit à une vie. Elle a le droit à réclamer l'attention de son mari. Ah, mon frère était toujours présent depuis qu'il est marié. C'est elle qui fait ça. Ce n'est pas toujours vrai. Quelquefois, l'enfant d'autrui se sent rejeté par vous. Alors, elle se retire. Elle se... Voilà. Elle se concentre sur elle-même et sa famille. Ce n'est pas nécessairement de sa pote. Et de fois, peut-être que votre frère a changé dans le sens où il a des projets nouveaux, il a des ambitions nouvelles, il perçoit la vie différemment. Ce n'est pas nécessairement négatif. Comprenez que c'est un adulte qui doit avoir une vie, qui doit se construire en avenir avec son épouse et ses enfants, comme l'a fait votre maman avec votre papa. Il faut accorder aux gens le temps de respirer. Vos problèmes, quand on est adulte, on gère ses propres problèmes. D'abord, quand on est en difficulté, en sérieuse difficulté, alors là, peut-être, on demande des interventions, on demande de l'aide. Mais l'aide n'est pas une obligation. Et le fait d'avoir un frère capable de vous aider ne veut pas nécessairement dire que voilà toute négativité qui se présente est due à la présence de son épouse. Apprenons à développer des bonnes relations avec nos belles-sœurs. C'est aussi l'enfant d'autre qui a besoin d'amour et d'acceptance. Jugez, jugez l'enfant des gens, ce n'est pas... Oh, elle ne cuisine pas bien. Vous venez chez les gens, vous allez dans les toilettes, vous utilisez les toilettes, vous sortez, vous ne flashez pas bien. Si elle parle, c'est de sa faute. Non ! Elle doit vous donner à manger, elle va vous donner l'argent des transports, elle doit aussi nettoyer les toilettes à votre place. Il faut être juste dans la vie. D'autre part, il est aussi essentiel de le mentionner. Il y a toujours deux histoires, si pas trois. D'accord ? On va évaluer l'autre côté. Il y a des femmes qui viennent dans la vie d'un homme. Pas nécessairement parce qu'elle était amoureuse de l'homme, parce que généralement, la plupart des gens ne sont pas nécessairement épousés par l'homme de leur vie. Il arrive un moment où vers 32 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être 37 ans, on n'est plus aussi précis sur ce qu'on veut. On accepte celui qui vient. Ce n'est peut-être pas le premier choix, mais bon, comme là, j'avance, là, je progresse. Et en Afrique, le mariage est très important. On accepte de partir. Arriver dans la vie de monsieur, on vient gentiment dans sa famille, on est poli, courtoise, sympathique, gentil. Eh, je vous ai emmené des fleurs. Eh, je vous ai emmené des cadeaux. Quand on gagne la place, quand on est bien assis, à partir du moment où on est bien assis, on fait un enfant, deux, là, on devient tigresse. On commence à calibrer les allers-retours des frères et des sœurs du mari. Non, quand même. Ce n'est pas juste. Écoutez, je comprends que vous ayez une famille. Hein, excusez-moi. Il faut dire la vérité. Je comprends que vous ayez une famille. C'est votre mari. Mais le fait d'être votre mari ne soustrait pas le fait qu'il soit le frère des gens ou l'enfant de quelqu'un quelque part. Il y a des femmes qui viennent dans la vie d'un homme et l'homme directement disparaît de sa propre famille. Ce n'est pas correct. Oui, vous dites l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais on ne dit nulle part que l'homme oubliera sa famille parce qu'il a une femme. Non. Vous faites des enfants. Les enfants sont plus proches à votre famille, à vous, qu'ils ne sont de la famille de son mari. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas d'équilibre ? Et beaucoup diront « Ah, ce n'est pas ma responsabilité. » C'est la responsabilité. Qui a dit ça ? C'est la femme qui gère les enfants. En Afrique, en tout cas, les hommes vont au travail chercher du boulot, chercher de l'argent. Ils s'occupent de la sécurité, du progrès, de l'avancement. C'est la maman qui gère la famille. Vous le savez. Quand vous allez dans un foyer où l'homme est gentil et que la maman est méchante, c'est difficile de vivre. Mais si vous allez dans un foyer où la maman est gentille mais l'homme est méchant, on peut dormir, on peut manger, on peut vivre. Les enfants connaissent toute votre famille, même vos cousins. « Eh, tonton, t'elle ! » « Eh, tonton, t'in, t'elle ! » Mais la famille de l'homme, aucune relation, même avec ses parents. Ce n'est pas correct. Au fait, il y a des femmes qui viennent voler le garçon des gens. Il prend le... Donc, au fait, tu le prends en otage. C'est injuste. Le monsieur change complètement vis-à-vis de ses frères. Quand tu es venu dans sa vie, ils avaient l'habitude de se rencontrer de temps en temps avec ses propres frères, de discuter, de passer des moments en famille. Mais quand toi, tu es arrivé, tu as tout pris. Donc, même le petit moment qu'il réservait à sa famille. Oui, sa famille directe. Parce que oui, le divorce existe. Si vous divorcez, vous ne direz pas que c'est votre famille. Aujourd'hui, ça va, c'est votre mari. Mais si vous l'attrapez deux, trois fois et qu'il perd tout l'argent, surtout, vous oubliez totalement, vous passez à autre chose, n'est-ce pas ? Ah, c'était un pervers narcissique. Il ne faut pas couper les gens. Il ne faut pas couper un lien qui a été établi depuis la naissance. Comprenez une chose. L'homme que vous avez dans votre vie est l'enfant de quelqu'un. Il a fallu du temps, des ressources, de l'énergie pour faire de lui la personne que vous avez appréciée dans les rues. Il n'est pas tombé du ciel ou du vide. Vous savez, il y a des belles sœurs qui viennent dans la famille. Il y a deux types de belles sœurs. Il y a des belles sœurs qui viennent et qui deviennent vos sœurs. C'est-à-dire une belle sœur qui n'est pas vraiment une belle sœur. Au fait, elle est ta sœur. Quand elle te parle, tu sens que c'est de cœur à cœur. Elle fait partie de la famille. Vos problèmes sont ses problèmes. Elle ne fait pas semblant d'être correcte. Vous voyez, c'est une faute. Ces imperfections, ces défaillances sont claires. Quand ça fait mal ici, vous sentez qu'elle a aussi mal. Et il y a des belles sœurs qui restent belles sœurs. Pour lui ou pour elle, vous serez toujours le frère de son mari ou la sœur de son mari. Les premières, vous devenez leur frère. Ils vous appellent par votre mort. C'est-à-dire, dans son cœur, elle te considère comme son frère aussi. Mais il y a des belles sœurs pour lesquelles vous resterez toujours le frère de mon mari. Votre relation ne progressera jamais au-delà de ça. C'est toujours dans l'hypocrisie, toujours dans le noir. D'accord, bonjour. Mais la vérité, au fond, c'est le vide. C'est injuste. Apprenons à développer des bonnes relations. Regardez dans d'autres communautés, vous verrez. Je sais que c'est universel, mais ce n'est pas la même chose partout. Chez nous, c'est compliqué. Apprenons à développer des bonnes relations avec la belle famille. Votre famille à vous n'est pas parfaite. Si vous pensez juger cette famille, disant, ils sont méchants, la vôtre n'est pas parfaite. Il n'y a aucune famille sur Terre qui soit parfaite. Il n'y en a pas. Oui, certaines familles sont meilleures que d'autres. plus sympathiques, plus compréhensifs ou compréhensibles, mais il n'existe pas de famille parfaite. Et vivre une vie ou un mariage où vous dites, bon, je vais forcer, c'est mon mariage, je m'en fous de ce que les gens disent, ce n'est pas propre. On peut s'améliorer. On peut être assez humble pour développer une relation fluide, saine, hygiénique avec sa belle famille. Il n'y a pas de plus précieux que pouvoir rire avec sa belle-sœur, son beau-frère. Il n'y a pas de plus précieux. Il n'y a pas de plus précieux que former une plus grande famille. Quand vous venez dans la vie d'un homme, vous ne venez pas le voler pour l'emmener chez vous, avec vous. Comme ça, quand il n'a plus rien, vous le tuez. Ce n'est pas ça. Quand vous venez dans la vie d'un homme, vous venez ajouter quelque chose dans ce qu'il a déjà. C'est vrai, il doit y avoir des limites. Il doit établir des limites. Il y a aussi votre part de responsabilité dans cette histoire. Les problèmes de sa famille doivent devenir aussi vos problèmes. Sinon, ça ne sert à rien de vous marier devant les gens. Il faut vous marier en privé. Parce que, oui, comme ça, ce sera votre histoire à vous deux. Ne demandez pas des dots. Ne demandez pas des dots. Oui, c'est vous. Attendez. Ne demandez pas des dots. Comme ça, vous allez vous marier en privé parce que c'est entre vous deux. Si la tradition africaine nécessite à ce que les gens viennent, se réunissent en famille pour vous épouser. Vous savez, on dit en Afrique, ce n'est pas l'homme et la femme qui s'épousent, c'est les deux familles qui s'épousent. Si vous ne voulez pas de ça, ne demandez pas des dots. Faites comme les blancs. Installez-vous et vivez votre vie. Personne ne viendra vous déranger. D'ailleurs, rarement, on vient déranger des gens pareils, des gens qui viennent, ok, viens, chérie, on ne vient pas vous déranger. On vient vous déranger quand vous vous êtes mariés officiellement, selon les traditions. Il faut aussi apprendre à avoir tort dans la vie. Apprendre à accepter les conseils, les réprimandes, les réprimandes qui viennent vers vous. Elles ne sont pas nécessairement parce qu'on ne vous aime pas. Parce qu'il y a des gens qui généralisent tout. Tu as fait quelque chose de négatif. Quand on te le signifie, ah non, elle me dit ça, cette famille, on n'aime pas. D'ailleurs, cette tribu, on n'aime pas. C'est quoi cette mentalité ? Non, on ne peut plus rien te dire. On ne peut pas te faire de reproches. Tout ce qu'on peut... Enfin, non. Il faut arrêter un moment. Les paroles sacrées disent que papa et maman sont les dieux sur terre, sont vos représentants sur terre. C'est eux, ceux qui vous appellent papa, papa à l'église. Ils n'ont pas vos papas. Vos vrais papas sont vivants, mais vous les négligez. Les papas de votre mari sont vivants. Vous les négligez, mais vous suivez papa à l'église. Quelle hypocrisie ! Aux hommes, je voudrais dire ceci. C'est vous qui établissez les bases dans la relation entre votre famille et votre épouse. C'est vous l'arbitre. C'est vous le roi. C'est vous le guide. Si vous parlez à votre femme n'importe comment devant votre famille, ne soyez pas surpris que personne ne l'a pris au sérieux. Si vous la maltraitez, si vous la dénégrez, si vous ne montrez aucun respect vis-à-vis de votre femme, ne soyez pas étonné que votre petit frère commence aussi à essayer de faire comme vous. De l'autre côté, si votre femme n'a aucun respect pour vos parents, vous n'êtes pas un homme. Quelles qu'en soient leurs attitudes vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle ne manquerait jamais de respect à ses parents, même si ses parents étaient vilains, méchants, mauvais vis-à-vis d'elle. Pour qu'une femme commence à manquer de respect à votre famille, ça veut dire qu'elle vous a déjà écouté parler de votre famille. La femme ne peut traiter votre famille qu'en accord avec ce que vous vous démontrez en sa présence. Votre façon de parler de votre famille déterminera son attitude vis-à-vis de votre famille, de vos parents, de vos frères, de vos serreurs. C'est vrai, il faut se confier à sa femme, dire des choses. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir comment dire des choses entre nous. Parce que je sais que beaucoup d'hommes, quand vous êtes en intimité et tout le bazar, vous dites n'importe quoi, même sur votre propre famille. N'oubliez pas, c'est l'enfant d'autrui, venu d'une autre famille. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit, mais bon, on dit d'une certaine façon. Vous pouvez pardonner à votre frère ou votre soeur pour avoir fait des choses, vil, méchant, négatif. Votre femme ne le fera pas nécessairement à votre hauteur. C'est vous qui établissez la barrière, le fondement, la fondation, l'équilibre entre les deux. Assumez votre responsabilité. Si votre femme n'envoie pas les enfants chez vous, à la maison, si vos enfants n'ont aucune relation avec votre famille, c'est aussi d'une part votre responsabilité. Soyez homme, un vrai homme, pas un homme faible au point où il commence à tolérer des bêtises. Là, vous n'êtes plus un homme. Autant il vous faut faire respecter votre femme auprès de votre famille, autant il est crucial d'établir un niveau de respect à votre famille auprès de votre épouse. À moins que vous n'ayez pas de respect pour votre famille vous-même. Comme je l'ai dit, il y a toujours deux côtés de l'histoire. Quand on vous raconte une histoire, il faut toujours faire très attention. Les gens vous racontent toujours ce qu'ils ont subi. Mais rarement, ils ne disent comment eux ont déclenché l'histoire. La famille ne peut pas être seulement mauvaise. Surtout quand elle était bonne avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Donc la famille était bien avec toi, soudain, boum, ils sont devenus méchants. Pour conclure, respectons nos belles soeurs. Quand notre frère est marié, respectons sa vie privée, respectons son foyer. C'est sa vie. Il a le droit de vivre sa vie. Vous, femmes, quand vous venez dans la vie d'un homme, apprenez à respecter aussi les structures établies. Il a 40 ans, il a peu importe, ça fait 40 ans que des gens essaient de bâtir, de construire, d'établir ce qu'il est. Il n'est pas ce qu'il est dans le vide. Demain, s'il fait des bêtises ou des choses que vous n'aimez pas, surtout s'il n'a pas d'argent, vous ne direz pas qu'il est votre mari. Vous direz, c'est mon ex-mari. Il a épousé une femme vilaine, tu as vu sa nouvelle femme. Respectons-nous. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir. Votre Heer. Sous-titrage ST' 501